Musique Hey 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 salut tout le monde c'est Flair et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo avec une KM sur Freefall Alors pour la petite anecdote vous allez voir je vais quand même pas mal temporiser pourquoi la raison va être simple Je vais jouer un peu comme une biatche, comme une voilà Je vais jouer un peu sale pourquoi ? Tout simplement parce que j'avais joué sur ce serveur juste avant, les mecs avaient campé mais vraiment vraiment de façon dégueulasse Et là je me suis dit c'est Freefall, j'aime bien cette carte, j'ai déjà réussi à lâcher pas mal de petites KM sur celle-ci Enfin pas mal à mon échelle quoi, pour moi c'est pas mal J'ai réussi à en lâcher quelques unes quoi, assez facilement sans trop forcer non plus Et je me suis dit je vais leur mettre une petite KM, je vais essayer de leur mettre une KM pour les punir en gros de la précédente partie quoi Parce qu'ils ont vraiment pas joué propre, ils ont camposé sur les points, enfin voilà ils étaient dans les coins et tout C'était vraiment pas super Et je me suis dit je vais faire pareil Je vais me mettre dans un coin, moi je vais leur lâcher la KM et puis ça va peut-être les calmer comme ça Ça leur fera un peu mal au cul Et puis au final j'ai même fait le plus gros gunstreak que j'ai fait sur Ghost Sachant que du gunstreak je m'amuse pas tellement à en faire plus que ça Dans le sens où moi quand je débloque ma KM soit je me suicide pour essayer de tenter la double Soit sinon je la balance et puis je m'en fous quoi Je veux dire mon but c'est pas spécialement de rester en vie plus que ça derrière Et là bon je vais faire un gunstreak de 39, c'est pas énormissime mais c'est toujours mieux que rien Donc 39 kills sans mourir Donc c'est toujours sympa, ça c'est clair et net Je sais pas si j'ai compté la KM dans les 39 kills ou pas, je m'en rappelle plus du tout Faudra que je regarde le score de fin mais bon vous verrez le score à la fin et vous le saurez de toute façon J'ai commencé ma série, je devais avoir 4 kills seulement Et j'ai fait 4 kills avec la KM je crois Donc il faudra retirer 8 kills du score final pour voir combien de gunstreak j'ai fait Mais voilà je suis pas là pour vous parler uniquement du gameplay C'est pas du tout le but de cette vidéo comme vous le savez Et comme depuis le début de cette semaine KEM Aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet Alors ça me fait rire parce que du coup ça va être un sujet assez contradictoire Enfin je vais vous dire des choses contradictoires par rapport à ce qui s'est passé récemment sur ma chaîne Le sujet c'est obligé d'être un PGM pour être youtubeur Alors pas du tout, c'était le sujet que je voulais aborder Est-ce qu'il faut obligatoirement avoir un gros niveau sur les jeux Être forcément très fort sur un jeu ou sur n'importe quel jeu pour être youtubeur C'est un sujet que je tenais à évoquer parce que du coup beaucoup croient que parce qu'on est youtubeur On est tous super fort, on doit tous lâcher des KEM Et moi je l'ai vu avec des abonnés en l'occurrence qui croient que j'ai un niveau vraiment de fou Alors que pas du tout, je veux dire j'ai un niveau moyen Si je compare par rapport à d'autres personnes qui eux ne sont pas youtubeurs Mais qui ont lâché des tonnes et des tonnes de KEM Je veux dire j'en suis très très loin Moi j'estime avoir un niveau moyen Je suis à peu près 42-43 KEM C'est pas excessif, je sais qu'il y en a qui sont à plus de 100 Par exemple la Noirage que j'ai rejoint il n'y a pas longtemps Je suis commentateur dedans Vous avez un joueur qui est en train de faire un défi cette semaine En même temps que je fais ma semaine KEM Un défi sans KEM Sur une semaine Donc en live en plus il le stream Il va tout enregistrer, il l'a tout enregistré déjà Et je veux dire moi je ne serais pas capable de faire quelque chose comme ça Après voilà je veux dire il est sur PS3 Il a des personnes pour jouer soutien avec lui Pour jouer support, pour bloquer les spawns Après voilà moi ce n'est pas mon cas Je veux dire je suis sur Xbox One, je n'ai personne pour m'aider A part des amis de temps en temps qui jouent Mais je veux dire ils font leur partie, je fais la mienne Point c'est comme ça Ils ne vont pas se mettre en soutien exprès pour moi On le faisait sur MW3 Mais on ne le fait pas sur Ghost Et ils ne vont pas se mettre en soutien parce que je suis en série Par contre ils vont peut-être essayer effectivement De mettre les spawns sur un certain endroit Pour que moi je puisse les spawns kill Juste histoire de débloquer la KEM Le problème c'est que la plupart du temps on joue à 2 ou 3 Et à 2 il n'y a pas possibilité de bloquer les spawns C'est vraiment trop compliqué surtout quand on se trimballe avec des randoms La dernière fois on a joué par exemple sur Strike Zone On commençait à bloquer un petit peu les spawns rapidement Et qu'est-ce qui s'est passé ? On a un super random qui a couru sur le point A Et qui a fait péter tous les spawns J'ai eu un spawn bike et je me suis pris des balles derrière Et je suis mort comme une vieille merde Tout simplement Mais voilà je veux dire il n'est pas obligé d'être un PGM Pour être sur Youtube Pour être Youtubeur Pour faire des vidéos Beaucoup le prouvent de plus en plus d'ailleurs Ceux qui le prouvent c'est ceux qui font des séries Qui n'ont absolument rien à voir avec la performance sur les jeux vidéo Je reviens à ce que je disais sur une des précédentes vidéos de la semaine KEM Comme Lentigers par exemple Comme Bionic Steam Qui font des choses qui n'ont rien à voir avec la performance Vous avez des gens qui font simplement des let's play aussi Bon après les let's play C'est surtout ceux qui ont déjà une certaine communauté C'est difficile de commencer je trouve avec des let's play sur un jeu A moins que effectivement le jeu ne soit pas spécialement connu Donc il y a quand même une grosse communauté de fans derrière Mais après voilà On n'est pas obligé d'être un PGM pour être un Youtuber Ça c'est clair et net Moi avant de lâcher Enfin quand je commençais sur Youtube J'ai commencé Je ne sais pas si c'était MW3 et Black Ops 2 Mais je crois que c'était sur Black Ops 2 Où j'ai réellement commencé Ouais c'est sur Black Ops 2 Où j'ai réellement commencé Ma chaîne Youtube Et Black Ops 2 J'ai dû faire 3, 4 nucléaires pas plus quoi Et pourtant j'ai réussi à gagner pas mal d'abonnés quand même Mais qu'est-ce qui a fait que j'ai réussi à me démarquer C'est le fait d'avoir des séries Les séries défis de code QG par exemple Qui va bientôt recommencer je pense en septembre Mon quiz interactif qui passait toujours sur code CF A chaque fois que je le faisais Des petites séries comme ça qui m'ont permis d'avoir ma communauté Et pour lesquelles vous n'avez pas forcément besoin d'avoir un super niveau de jeu Il faut simplement avoir un peu d'imagination Il faut juste... C'est ça ouais, avoir de l'imagination Avoir de la créativité Avoir des idées, avoir des concepts Pouvoir les mettre en oeuvre Il faut avoir un petit peu de temps aussi Mais voilà, il faut prendre le temps de réfléchir A des séries comme ça qui sont peu vues Moi je sais que pour le quiz interactif C'était la ZG La Zero Cavity Qui m'avait inspiré par exemple Et qui m'avait donné l'idée de faire ça Pourquoi ? Parce qu'ils avaient fait une sorte de... Ils avaient fait la série PGM ou fail en fait Et qu'il y avait le côté interactif Ou vous cliquez sur les réponses Pour aller sur la vidéo suivante Et j'ai appliqué ça tout simplement à mon quiz interactif Le problème sur ce genre de vidéo C'est qu'il faut le faire bien dès le début Il ne faut pas se permettre de faire des tests Il ne faut pas se dire Ah bah je l'ai fait comme ça Et puis si ça ne leur plaît pas Je le changerai Non pas du tout Parce que le problème c'est que vous avez des gens Sur des concepts comme ça Qui vont vous piquer l'idée directement Je ne citerai pas de nom Mais s'il regarde cette vidéo Il saura directement de qui je parle Qui avait pris le concept pour sa chaîne En disant ouais j'ai un nouveau concept Nanani nanana Et au final pas du tout Il avait pris exactement le même système que moi Sauf que moi la différence C'est que j'avais de l'expérience Par rapport à ce système là Je savais ce qu'il fallait changer Je savais ce qu'il y avait à améliorer Et je l'avais amélioré Je l'avais changé au cours des vidéos Et lui il est arrivé avec le concept de base Que moi j'avais Pas du tout amélioré Pas du tout intéressant Enfin pas du tout intéressant Si le concept était intéressant Forcément Mais il l'avait simplement adapté à sa chaîne Qui n'était pas une chaîne Call of Duty Il l'avait adapté à ça Et derrière ben voilà C'était le même questionnaire que moi Si vous voulez sur un autre type de jeu Mais en moins bien fait Pourquoi ? Parce que lui il n'avait pas l'expérience Que j'avais derrière Par rapport à ce concept Et du coup il n'avait pas Les choses qui pourraient améliorer Le quiz interactif par exemple Mais voilà Je ne fais pas une vidéo reproche Je dis simplement qu'effectivement Beaucoup Je vais citer notamment Horizon 13 Horizon 13 n'est pas forcément Quelqu'un de extrêmement bon Ce n'est pas quelqu'un Qui va vous lâcher des KM À tour de bras sur Ghost Par exemple Ou des démoables sur MW3 C'est quelqu'un qui a un niveau correct Qui joue quand même bien Mais qui ne va pas vous lâcher des bombes Comme des gros joueurs performance par exemple Et pourtant ça ne lui empêche pas D'avoir une bonne communauté Il se rapproche très très vite Et très rapidement Des 4000 abonnés déjà Mais pourquoi ? Parce qu'il a des concepts intéressants Parce qu'il a des choses à raconter Parce qu'il a une façon de raconter Qui est intéressante aussi Qui est plaisante Et c'est ça qui fait qu'il a réussi À avoir sa communauté aujourd'hui Communauté dont je fais partie Et voilà C'est une des preuves que Vous n'avez pas besoin d'avoir un gros niveau Il faut simplement avoir Une façon de parler aussi Alors après voilà Si vous avez 12 angles Vous n'avez pas muet Et que vous n'avez pas de gros niveau Je ne vais pas vous mentir Ça va être beaucoup plus compliqué Parce que les voix des plus jeunes Comme ça Ne sont pas du tout appréciées Sur Youtube Les voix un peu fluettes Comme ça Qui vont très rapidement dans les aigus Ne sont pas du tout appréciées Pourquoi ? Parce que c'est comme ça Parce que nous quand on pense ça On pense à Kikou Quand on entend ça On pense à Kikou On pense à Jeune On pense à Rageux En plus Vous n'avez pas forcément Et très logiquement Vous n'avez pas la même façon De vous exprimer Que quelqu'un de mon âge Ou quelqu'un de l'âge De Wizen 13 Donc voilà Après c'est des choses Que vous aurez en travaillant aussi En améliorant votre chaîne Enfin voilà Je crois que c'est à peu près Tout ce que j'avais à dire sur ça Mais voilà Il ne faut pas se limiter Uniquement au niveau Sur Youtube C'est plus compliqué Sans niveau C'est beaucoup plus facile De prendre des abonnés Si vous avez un gros niveau Notamment les joueurs performance Je le vois Et je l'ai vu Au fur et à mesure Au fil des années On va dire Enfin au fil des mois plutôt Mais un joueur performance Prendra beaucoup plus facilement Des abonnés Par rapport à Par rapport à quelqu'un Qui a des concepts Un peu différents Et qui ne fait pas de performance Moi j'ai vu des joueurs performance Monter très très vite Et voilà Sur ce Cette vidéo est maintenant Terminée On arrive sur la fin De ce gameplay Je viens juste de me faire tuer C'est dommage Parce que j'étais sur Sur une série du coup Ouais 47 kills C'est ça J'ai fait un gunstreak de 39 Donc sans les kills de la KM Sur ce les amis Je vous dis à bientôt Pour une autre vidéo Bye bye Tchuss Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz